bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau live dans ce nouveau live nouvelle vidéo donc on va continuer le jeu comme d'habitude donc aujourd'hui on va essayer de faire en sorte que le jeu soit jouable pour demain d'accord donc on va essayer de fixe tout ce qui a fixe de finir tout ce qui est à finir et de faire une carte jouable faudrait aussi que je rajoute des meubles donc je vais essayer de les modéliser assez rapidement plus tard on va voir ça on va essayer de faire ça dans l'ordre de ce qui est le plus long à faire donc le plus long à faire c'est bien évidemment la carte c'est pas si long que ça mais bon on va commencer par faire une carte jouable d'accord donc c'est parti on va passer enfin on va faire la carte je vais aller foutre ce script là dedans et la map voilà donc je vais masquer le hudd pour l'instant le easy room ici on va enlever le freeze update on va enlever les selling on va refresh tout ce qui est à refresh et on va commencer par faire une carte jouable donc on va je vais laisser toutes les pièces qui sont là donc la première chose qu'on va faire c'est récupérer cette pièce donc alors déjà on va supprimer tout ça toc je vais tout supprimer on va mettre les meubles après on a les spawn points aussi que je vais devoir supprimer alors donc la première pièce ce sera une pièce plutôt grande donc je regarde si on peut pas ressaisir comme ça non donc on va la mettre en 40 par 45 la hauteur on va mettre 8 sinon c'est un peu trop grand voilà ensuite à partir de là on aura un couloir ok donc on va je vais délaître tout ça voilà donc on aura notre premier couloir qui va se situer à peu près ici donc les couloirs on va faire une taille fixe donc ces couloirs reste est pas mal à 5 c'est pas mal on va faire à 50 et la hauteur ça va être 6 toc voilà qu'on a notre premier couloir ensuite on va avoir un deuxième couloir presque identique un peu plus bas on va le mettre ici voilà comme ça ensuite on aura des pièces ici au milieu donc je vais prendre cette pièce par exemple les pièces auront une taille de 7 donc la grande pièce aura une taille de 8 les pièces moyennes vont avoir une taille de 7 et là on va réduire un petit peu on va mettre 15 par 15 par exemple la première pièce par exemple la première pièce tac voilà on va si je la colle comme ça ça fait quoi ça a créé deux portes c'est logique c'est marrant ça mais on va pas avoir deux portes évidemment bon de toute façon on s'en fout un peu donc là on aura une pièce par exemple ensuite on va prendre cette salle par exemple on va mettre une pièce donc 15 par 15 tac voilà ensuite on va dupliquer ça on va le foutre de l'autre côté on va faire une salle un peu plus grande en largeur par exemple ah merde il ya déjà des problèmes on va refresh et on va essayer de le mettre là ok nickel donc des fois il y aura des petits soucis c'est pas très grave 25 par exemple pour une taille enfin une salle assez grande ensuite on aura une autre pièce comment on fait pour dupliquer on fait comme ça ok tac refresh et on va faire une pièce un peu plus grand dans comme ça comme ça tac peut-être un peu moins grande en hauteur genre 20 on va la coller ici voilà ah oui donc en fait non l'idée ce serait de faire en sorte que les murs soient collés en fait bon pour le moment on s'en fout on s'en fout que les murs soient pas collés mais genre s'il ya des fantômes qui traversent les murs faudrait qu'ils puissent traverser un mur en fait donc deux ou alors enfin au moins qu'ils soient un minimum collés genre comme ça quoi bon on verra ça plus tard donc ça c'est notre premier couloir et au bout de ce couloir il y aura ici on va mettre une petite pièce donc je pas moi par exemple 8 par 8 hauteur comme ça hop on a une petite pièce comme ça et ensuite on va mettre une plus grande pièce 25 comme ça voilà nickel ok on on refresh tout on décale et on remet il y a un petit souci le mur ne veut pas se mettre le mur il veut pas se barrer putain mon script il est pas il est pas oufou pourquoi il se barre pas normalement il est censé se barrer bon et bah ça commence plutôt pas mal moi alors il y aura probablement des trous en fait je me rends compte également si je vais à l'intérieur voilà il ya des trous ça aussi il va falloir que je fixe ça putain ça va être galère sinon on font mais les on met les couloirs la même taille on peut mettre les couloirs la même taille pour l'instant donc ce couloir je mets une taille de 7 voilà ça y aura pas de trou bon et bah ce mur là il m'a dit fuck you donc c'est cool tatata c'est cool ça donc je vais sauvegarder si je fais ça par exemple non ça change rien du tout c'est marrant ça je peux décaler les pièces comme ça si je refresh si je refresh et se remettre au bon endroit mais ça c'est marrant ça le mur il veut pas se barrer euh putain ça commence bien bon et bah tant pis pour la pièce qui sera au bout de ce couloir on va rien faire pour l'instant je vais mettre le couloir un peu plus collé ici et on va mettre des pièces ici donc les trucs en rond de taille de 7 donc là on va mettre par exemple oups une pièce un peu plus grande que les autres ici ah merde ça marche plus mon script est totalement pété là fallait que je m'en doute enfin fallait que je m'en ouais fallait que je m'en doute pourquoi ça fait ça putain sérieusement euh putain sérieusement bon il faut que je débug mon script parce que visiblement il marche plus enfin il marche au bout d'un moment il marche plus on sait pas pourquoi alors non c'est pas celui-là c'est là c'est l'update donc la fonction la fonction qui permet de masquer un room c'est ça pourquoi j'ai mis display faut pas il faut pas le cacher en fait faut pas le cacher faut le supprimer ah non non faut le masquer il se masque pas correctement ça fait quoi display refresh alors display c'est quand je crée les crée part machin euh clear all refresh all part voilà si display alors machin machin donc lui visiblement enfin les murs là ils sont pas display donc on va faire comme ça je vais mettre en public pour voir un peu comment ça se passe donc j'arrive là dedans je refresh tout voilà je sélectionne mon mur euh c'est celui-là display ok donc visiblement euh merde merde j'ai appliqué le préfab ah ah oh putain j'ai tout niqué merde j'ai tout niqué oh putain fait chier j'ai tout niqué non bon ce que je peux faire c'est quitter la scène hop don't save et revenir non j'ai sauvegardé quand mon goal euh easy room refresh mais c'est plus c'est plus des préfab je comprends pas je fais apply bon mon script il pue la merde donc euh c'est un peu la galère surtout que fin là ça marche plus du tout c'est ça si ça ça marche mais lui il marche pas ok cool donc en fait le l'idée l'idée principale en fait c'est que le mur je pense euh le mur c'est dans easy wall non c'est dans room manager en fait voilà on fait larges wall display point true et en fait je pense que bah non de toute façon là il collisionne qu'une seule fois là donc euh là clairement il collisionne qu'une seule fois donc c'est rien censé faire bon par contre j'ai niqué tous mes préfab je vais devoir tout recommencer non mais faut que je fixe ce script en fait il est pas terrible en fait il est pas très pas très opti donc clairement euh ouais 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 putain ça me chie un peu quand même parce que c'est quand même assez chiant à faire bon on va tout supprimer je vais refresh everything voilà donc on recommence je prends une room euh je vais bien regarder et faire en sorte à ce que les les trucs se barrent donc ça on le remet et en fait là dedans donc dans ma room là euh tac 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 on va supprimer les murs en fait c'est ça le problème principal voilà hop nickel donc là je mets un room dans ma easy room ok donc euh je le mets à 0 ok donc je sais plus combien j'avais mis j'avais mis en with 25 par exemple 30 un truc comme ça on le met à taille 8 ok il faut que j'arrête de faire apply parce que sinon ça nique tout ok ensuite je mets une autre room euh elle est où ? elle est là je peux dupliquer ça comme ça directement hop normalement ah ok c'est peut-être parce que le non ça marche pas du tout en fait ça marche plus du tout mon script bon on va fixer ça euh ça ça va être 8 ça c'est 8 on a dit ouais ok et ça ça va être 7 ok bon c'est quoi le c'est quoi le souci en fait pourquoi ce mur ne se cache pas ah ok ça euh ça n'est pas ça n'est pas refresh proprement bon ok alors donc depth ça va être 5 avec la taille du couloir donc je vais mettre ça comme ça on va mettre 40 voilà par exemple ok on va faire ça comme ça je prends ma truc je la mets là voilà euh comme ça en fait mon truc il était plus grand tout à l'heure donc j'augmentais la la depth je vais mettre 35 par exemple et 30 là tac voilà on va l'augmenter un petit peu bon on va espérer que ça ne baigne plus comme ça euh on va refresh everything alors ensuite on va dupliquer ça hop on récupère sa taille 15 15 15 par exemple ok on va baisser ça on va monter ça voilà ok on va refresh ok ensuite on va mettre la même pièce à côté ah en fait quand je duplique normalement c'est censé me c'est censé me refresh de toute façon ok ensuite on va dupliquer on va la mettre de l'autre côté on va refresh donc celle-là sera une plus grande pièce en largeur donc 20 par exemple 25 tac ok ok ensuite on aura une petite pièce ici on va augmenter sa taille 45 hop voilà on refresh on met ça ici tac ok je duplique on met ça on met une grande pièce comme ça et là ça là ah là ça fonctionne ah non là ça fonctionne pas j'ai un des ok alors pourquoi ça marche pourquoi ça marcherait pas ça en fait donc le display n'est pas mis à false donc normalement je le mets à false et après je le refresh donc euh c'est pas normal en fait c'est pas normal en fait hein petit c'est tout qu'on a fait pour vous Je comprends pas pourquoi il est là en fait. Bon c'est quoi le problème c'est le fait que c'est le fait que ce soit ce mur là précisément ? Non là ça marche ? Là ça marche mais en haut ça marche pas. Je comprends pas le délire en fait. Je vais mettre une variable par exemple print show debug debug.log. Donc smallest wall plus. Je mets collision created at. Small. Ok. Donc ça on va le mettre là haut. Ok. On va rajouter un print debug là dedans. Dans les walls. Donc c'est un easy wall. Ici je vais mettre par exemple public string. Public override to string. Ça va envoyer le nom du parent. Parente .name plus le nom de l'objet en fait. .gameobject. Voilà. Ok. C'est parti. Donc je vais dans easy room. On va refresh tout. Ok. Voilà. On affiche le debug. Ok. C'est parti. Merci. Donc nous on cherche quoi ? On cherche le wall list de la room 1. Donc collision created. Room 1 wall list. Et bah c'est lui. Largest. Donc le wall list là il est censé être. Euh. Ouais il est censé être. Il est censé être masqué quoi. Putain. Mais sérieusement. Ah c'est peut-être parce que j'ai pas mis ça là. Ça là. Qu'est-ce que ça fout là en fait ce truc ? Ça ça a rien à faire là en fait. Ok on recommence. Ah bah voilà. C'est bon là. On va enlever ça. Refresh everything. Bah voilà. Putain. C'était juste ça. Ok. Bon bah my bad. Euh. On va coller ça un peu plus au nord. Voilà. On va rajouter des salles. Ok. Ici on va mettre une plus petite salle. Comme ça par exemple. Ensuite là on va mettre une plus grande salle. Ok. Ok. Ensuite ici on va mettre. On va mettre deux pièces ici par exemple. Donc une. Un truc. Un truc comme ça. Ok. On va refresh. Hop. Il y a toujours besoin de refresh. Bon. C'est pas terrible mais bon. Ça marche. Ok. On va essayer de coller ça. Et après derrière ici on va mettre une autre pièce. Un peu plus petite par exemple. Un peu plus petite par exemple. Qui sera par exemple ici. Voilà. Pareil. On refresh. Ah oui j'ai un problème de mur là. Donc il faut faire jusqu'à ce que l'autre mur s'affiche. Non. Ça marchera pas. Ok. Bon. Voilà. On va faire comme ça. Ok. Donc là j'ai la première partie du. De la map. On peut peut-être rajouter une autre pièce là-haut. Je vais mettre par exemple ici une petite pièce. Euh. Genre 8 par 8. Voilà. Un truc comme ça. Ensuite. On va. Dupliquer ça. Et remettre une grande pièce. Ou alors je mets un autre couloir là. Je mets carrément un autre couloir. Tac. Voilà. Bon il est pas très grand mon couloir. On va l'augmenter un petit peu. Voilà un couloir par exemple comme ça. Ici on va mettre une petite pièce. Un peu comme ça. Augmenter la taille un petit peu. Voilà. Ok. On refresh. Ok. Là je vais mettre deux pièces par exemple. Une grande pièce en largeur. Voilà. Tac. Et une autre petite pièce. Un petit peu carré comme ça. Tac. Voilà. Et ensuite. Au bout là on va mettre. Euh. Une très grande pièce. Comme ça. Voilà. Ok. Tac. Refresh. Ok. On peut rajouter une autre petite pièce par exemple. Ici. Tac. Là. Par exemple. On peut la mettre en hauteur. Enfin en largeur je veux dire. Hop. On refresh. Ok. Ok. Donc ça c'est notre premier. Notre premier truc. Je regarde un petit peu si on peut pas rajouter d'autres trucs. Mais ça a l'air d'être pas mal. Ensuite. On va faire un autre couloir de l'autre côté. Donc pareil. Donc on va récupérer une pièce. On va faire un couloir beaucoup plus grand. Et on va faire deux couloirs par exemple. Donc les couloirs c'est cinq je crois. Si je me trompe sur un truc là. C'est la mort quoi. Il va faire soixante-dix. Voilà. Très grand couloir. Et au bout de ce couloir. Il y aura un autre couloir. Ok. Je vais en mettre qu'un seul ici par exemple. Ensuite. On va récupérer une pièce. Voilà. Et là il y aura un couloir en hauteur. Cinquante par exemple. Voilà. Tac. Donc les deux couloirs sont reliés par une porte éventuellement. Bon je sais pas si on va changer ça ou pas. De toute façon on a juste à supprimer les trucs qu'il faut. Si jamais on en a pas besoin. Mais voilà grosso merdeux comment ça va se passer. Ensuite on va récupérer ça. Et on va foutre ça. Par exemple ici on va mettre une grande pièce. Tac. Ok. Ensuite là on va mettre une moyenne pièce. Ok. Ensuite là on va mettre deux petites pièces par exemple. Hop. On va mettre une pièce comme ça. Une pièce comme ça. Voilà. Celle là on va la mettre un peu plus en largeur. Pas à ce point là. Tac. Hop. Voilà. On refresh. Nickel. Je crois j'ai un trou. Ouais j'ai un trou. Voilà. Ensuite on va mettre une autre petite pièce par exemple ici. Les salles ici elles pourront se rejoindre par exemple. C'est pas très grave. Tac. Voilà. Et là on va mettre un petit truc. Genre 7 par 7. Voilà. Après on va essayer de le coller. Donc ça va être la depth. Ah là il s'accroche pas en fait. Ok. Donc 9.25 ça m'air d'être pas mal. On refresh. Et on regarde un petit peu ce que ça donne. Ouais c'est nickel comme ça. Ouais c'est parfait. Ok. Ensuite on va mettre une autre pièce. Tac. On va mettre des pièces là-haut. Sinon ça sert un peu à rien. Donc là on va mettre une moyenne pièce par exemple. Bon elle est plutôt grande en fait. Voilà. Voilà. Elle est un petit peu trop grande peut-être. 20.25 par exemple. Voilà c'est beaucoup mieux. Je vais mettre en vue aérienne. Voilà. Comme ça je peux voir un peu mieux. Et je vais mettre en orthographique. Voilà c'est nickel. Ensuite on va par exemple mettre ici une petite pièce. Ok. Ensuite on va mettre la même pièce par exemple. Peut-être un peu plus grand en largeur pour que ça puisse remplir. Genre 22. Voilà nickel. Ensuite sur ce mur là. On va mettre ici on va mettre une pièce. Bah on va mettre la même pièce comme ça c'est pas mal. Peut-être un peu plus grand en largeur. Ah non justement c'est ça. Là un peu plus petite en largeur. Genre 18. 15. Voilà. Salut blablateur. Ensuite. Là on va mettre une pièce. Un peu comme ça. Voilà. Là on va mettre une petite pièce. Un peu en profondeur. Un peu en profondeur. Comme ça. Voilà. Tac. Ok. On va enlever le mode ISO. Finalement c'est pas terrible. Ensuite. On va mettre une. On va mettre une. Une. Plutôt une grande pièce ici. En profondeur. Donc ça va être comme ça. Tac. Voilà. Nickel. Ensuite. On va mettre des. On va rajouter des petites pièces. Qui sont collées aux autres pièces. Voilà. Ici par exemple. On peut mettre ici. Une pièce qui est collée. Aux deux trucs. Pour tester par exemple. Comme ça. Hop. Un coup là. Et pof. Un coup là. Ok. On va refresh. Tac. Nickel. Ok. Ça va me l'air d'être pas mal. Déjà. Tout ça. Voilà. La map. A peu près. Pour l'instant. À quoi elle ressemble. Maintenant. Il faut la meubler. Et tout. Ça va être. Ça va être. Très long. Euh. Faut mettre. De la lumière. Evidemment. Bon. J'ai testé. Par exemple. Cette map. En. Tac. On va mettre. Les. Point. Une pointe. Quelque part. Trois. Par exemple. Je vais la tester. En fantôme. Comme ça. On voit quelque chose. Sinon. On va rien voir. Ok. Donc. Je refresh. Une dernière fois. J'affiche. Le selling. Et je freeze. Ok. Voilà. C'est parti. On va tester. Alors. Phantom. Tac. Ah oui. Pardon. Je vais de remettre. Le HUD. Voilà. Donc voilà. Ça. C'est la pièce. Principale. Où on démarre. Ensuite. On va pouvoir. Entrer. Dans le couloir. Ici. Ensuite. On va pouvoir aller là-bas. Hop. Plein de portes. Un peu partout. Hop. Ici. On a une pièce. Qui mène à cette pièce. Qui remène au couloir. Là. On a une porte. Qui mène à une pièce. Là. On a une autre petite pièce. Avec une autre petite pièce. Avec ici. Une autre petite pièce. Ah. Qui mène aussi à cette pièce là. Exactement. Bon. Et ensuite. Ça mène ici. Il faudrait que je mette un autoscale texture. Je pense. Sur ce bout. Ou alors. C'est parce que je l'ai. Je l'ai rotaté. Ça va pas. Là. On a une pièce. Là. On a une autre pièce. Qui mène à rien. Euh. Là. On a une pièce. Là. On a une pièce. Ok. Voilà. Ça. C'était le premier couloir. D'accord. Ensuite. Deuxième couloir. Ici. Tac. Là. Là. Et là. Y'a plus rien. Terminé. Petit couloir. Et là. C'est le plus grand couloir. Parce que si on va jusqu'au bout. Ici. Et qu'on va ici. On retombe sur un autre couloir. Avec une petite pièce ici. Une petite pièce ici. Une pièce là. Une pièce là. Qui mène à cette pièce. Qui a rien de spécial. Euh. Tac. Ensuite. Euh. Merde. Hop. Ensuite. Euh. On a pas visité toutes les pièces encore. Donc là y'en a une ici. Là y'en a une là. Là on a une pièce. Avec une petite pièce derrière. Ok. Là y'a une pièce. Ok. Bon voilà. Voilà la taille. Là j'ai fait le tour de la map. Donc. Elle est pas très grande. Mais. Pour l'instant. Je pense que ça va largement suffire. Euh. Avec mon petit bonhomme de merde là. Ah y'a des portes que j'ai pas ouvertes Merde je me prends les portes Sinon je pense savoir en fait Pourquoi je peux sortir des murs Parce que j'utilise pas le rigid body en fait Donc je vais essayer de fixer ça maintenant Comme ça c'est fait Donc script Game Player controller Update position Voilà en fait là faut pas faire transform.translate D'accord Il faut faire get component Rigid body Ok Vélocity égale A new Vector3 Strife On va l'ajouter par exemple Et là on fait la même chose mais pour la translation Voilà on va tester ça Donc là normalement si je déplace pas mes personnages Comme ça ça devrait marcher Je vais prendre l'humain D'accord pour pouvoir tester Ah y'a j'ai oublié de Ici de faire un transform Point transform direction Ok Donc la même chose ici Ok Pour qu'on puisse avoir la bonne direction Tac Ok Donc là le problème c'est que je slide un peu en fait Tac window Lightning Hop On va se mettre là Hop Voilà Donc en fait le problème c'est que Là Ça slide en fait Puisque j'ajoute une vélocité Etc Donc je sais pas trop comment gérer ça Mais en tout cas là Voilà Là y'a la collision Donc là Si je me heurte contre un mur Ça me stoppe quoi Et là normalement Y'a plus de problème de collision Parce que tout est géré par le rigid body Donc là je galère à me déplacer C'est chaud Donc en fait du coup Je sais pas trop ce qu'il faut faire Je réfléchis un peu Comment on pourrait faire ça Comment ils font Ceux que j'avais vu Pour avoir un mouvement quasi instantané Et pas de Pas des trucs comme ça Après ce que je peux faire C'est Si je veux un truc Égal Vélocity Si je veux un vrai truc Je peux faire comme ça Ok c'est peut-être ça Qui va permettre de faire ça Donc là on fait Vélocity.x Égal Strap Ok Et là on a Et là on a Vélocity.z Et là on a Egal Et après on transforme le vecteur Tac Donc là normalement ça sera instantané Enfin ça sera instantané Non ça sera pas instantané mais Normalement ça va marcher là Donc crédit par exemple Voilà et là le problème en fait c'est que Je J'avance beaucoup trop lentement Donc là c'est le problème c'est la vitesse Donc si je prends le fantôme par exemple On va tester Tac Même avec le fantôme en fait c'est de la merde Pourtant translation x speed x time Bon delta time Salut devore Du coup déjà ce que je peux faire en fait ici C'est carrément virer les raycast Hop voilà Et ensuite ce que je peux éventuellement faire Je vais y revenir dans map par exemple Juste histoire de mettre de la lumière Voilà Et là je peux récupérer normalement Mes préfabes Mon human par exemple Je lui mets une speed de ouf Genre 200 Salut le poney fringant Si je mets 200 par exemple Merde Faudrait que je re-regarde Qu'est-ce qu'il met comme valeur exactement Et ça marche même pas Tout d'ailleurs Tout d'ailleurs Ça marche même pas Je vais vous mettre de la lumière Et vous remercier Pour que la lumière Que elle ne puisse pas Et là Si je vais vous mettre Tu sais Et là J'ai envie de mettre de la lumière peut-être ça ah mais merde ça m'a pas changé ma speed ah oui parce que j'ai mis le script là de run il faudrait que je le change ça d'ailleurs ça là je vais le commenter pour l'instant merde il y a mon truc ok c'est beaucoup mieux mais c'est toujours pas assez rapide je mets 500 par exemple putain c'est immense 500 c'est énorme j'ai pas envie de me balader avec des valeurs comme ça c'est normal que ça fasse comme ça ok bah ça marche bien et là du coup là c'est impossible ah oui là c'est pareil en fait bah ça c'est cool ça qu'on puisse ouvrir la porte et que ça fasse pas chier enfin si en fait ça va faire chier c'est juste que quand on l'ouvre elle passe à travers nous quand on la ferme en fait elle passe à travers nous parce que j'utilise pas son rigid body enfin de toute façon elle en a pas c'est un static collider donc ça peut-être faudrait que je le change pour que ça pousse au moins le ça pousse au moins le truc mais du coup la vitesse elle est complètement disproportionnée là je vais mettre des valeurs énormes alors là j'essaye de changer donc le script pour prendre en compte la collision puisqu'en fait avant je prenais pas en compte la collision et en gros j'ai changé ici avant je faisais un translate maintenant j'utilise le rigid body donc du coup la collision va être détectée là ça va être collision unity et avant je le faisais pas en fait tout simplement mais là du coup je comprends pas pourquoi c'est aussi lent c'est quoi sa vélocité en fait si je passe par là debug.log velocity on va prendre cette valeur c'est peut-être le transform là qui fait un peu de la merde transform direction from local space to world space c'est quoi l'overload ok bon vas-y on va le debug ce truc la dernière fois que j'ai suivi tu avais commencé le gameplay des ghosts avec l'énergie et tout ah oui c'était il y a 3 à 4 jours donc là la vélocité c'est c'est 8 mais pourquoi c'est aussi faible attendez alors air body tac tac ensuite on a vel tac tac et ensuite on a bah transformé de velocity ça on s'en fout c'est tout vas-y on va mettre ça comme ça on va tester tu peux changer la qualité normalement en fait tu pouvais déjà le changer avant le truc en fait c'est qu'apparemment c'est assez aléatoire ok donc là c'est 8.3 mais c'est quoi c'est 8.3 par seconde j'ai pas l'impression 2 3 mais non c'est pas 8.3 ah si 1 2 hmm possible en fait avant tu pouvais déjà le faire mais en fait c'est apparemment c'est aléatoire d'après ce que j'ai compris et le truc non c'est pas 8 par seconde ah si ok c'est 8 par seconde donc ouais je disais c'est aléatoire en fait en fonction des serveurs twitch en fonction s'ils sont bien ou s'ils sont pas bien tu peux faire ça euh ok donc ça marche mais c'est juste que la speed là je vais devoir mettre des grosses valeurs de ouf pour avoir quelque chose de potable y'a pas moyen de faire autrement parce que c'est à cause du delta time en fait parce que là en gros si je fais en gros si je fais 0.16 0.16 x 500 ça fait 8 ton logiciel non c'est pas c'est pas le logiciel c'est pas le logiciel qui gère la qualité enfin qui gère le bouton qualité sur le stream c'est vraiment twitch qui décide si y'a une qualité c'est une qualité source etc quoi c'est lui qui décide et en fait si les serveurs ils sont trop saturés je pense qu'ils le font que pour les que pour les streamers qui ont beaucoup de view de viewer et sinon pour les autres il fait rien du tout quoi enfin c'est d'après ce que j'ai compris après si t'as des informations plus précises que les miennes peut-être mais je pense pas que ce soit le logiciel parce que les logiciels ils envoient un seul flux en fait ils envoient un flux et après c'est twitch qui décide si ce flux là il est de bonne qualité ou pas et c'est lui qui va downgrade la qualité quand il y a besoin mais après le problème c'est que twitch ils ont besoin d'en coder pour avoir toutes les qualités donc il y a 5 qualités je crois donc twitch derrière ils reçoivent notre flux donc ils reçoivent mon flux là de 3600 kbps et derrière ils vont le downgrade pour les mauvaises connexions et tout enfin pour les qualités plus faibles et du coup ça donne ça oui donc vous voyez si je fais 0 016 ok c'est ça le vrai nombre fois 500 ça me fait 8,3 donc c'est le c'est le nombre qu'on avait alors pourquoi 016 016 c'est le nombre de millisecondes le nombre de secondes plutôt c'est 16 millisecondes qui se passe entre deux frames à 60 fps ok les updates sont à chaque frame donc 60 fps ça fait 60 updates par frame par seconde donc voilà je stream souvent je ne sais pas l'option je pense que ça dépend aussi de plein d'autres trucs ouais probablement ça doit jouer après je ne sais pas à combien tu stream mais si tu stream déjà à 1000 kbps c'est déjà une qualité faible ils ne vont pas te la réduire après je pense je ne sais pas je ne sais pas comment ça marche donc ouais donc 0 016 en fait c'est la valeur de time.delta time ok donc ensuite on multiplie ça par speed donc ça fait fois 500 et ensuite on multiplie ça par moins 1 ou 1 en gros ces valeurs là c'est moins 1 ou 1 grosso merdo c'est pas ça du tout mais c'est pour résumer et du coup on obtient 8 du coup en fait le délire il est là le délire c'est que du coup la valeur que je dois mettre là haut je dois mettre un truc assez immense et pourquoi avant ça marchait en fait je crois en bas parce qu'avant je le faisais à chaque frame en fait avant je faisais 8 par frame en fait et maintenant vu que je suis passé en vélocité ça fait 8 par seconde d'accord j'ai compris euh ok donc ce que je peux faire en fait c'est faire speed divisé par 0,16 pour avoir la véritable speed donc speed divisé par 0,16 ok voilà comme ça ici je peux mettre une valeur beaucoup plus petite 2048 en vidéo et 128 en audio ouais je sais pas multiple valeur speed par 60 dans le code et comme ça dans l'éditeur tu mets direct à vitesse par seconde euh ah oui oui effectivement en fait divisé par 0,16 ça revient à multiplier par 60 t'as tout à fait raison c'est pour ça que Starcraft 2 a un taux de refresh de 0,0,16 ns euh oui 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 c'est ça c'est dans tous les jeux c'est pas que Starcraft 2 mais ça dépend de plein de choses après 60 fps c'est sur un écran 60 hertz 60 fps etc quoi si t'as un écran qui fait 120 hertz tu vas avoir un taux de refresh de l'image en tout cas peut-être pas pour les updates mais au moins pour les images qui sera de 120 fps 120 hertz grosso merdo donc oui après voilà après faut faire la faut diviser une seconde divisé par 60 ça fait 0,16 donc oui donc ça ça revient à multiplier par 60 je suis con merci pour l'info euh donc après il y en a probablement parmi vous qui vont se demander pourquoi est-ce que je j'enlève tout simplement pas ça d'accord tout simplement parce que j'en ai besoin pour savoir euh pour pouvoir gérer euh la vitesse en fonction du temps qui est passé entre les updates d'accord donc si on a un pc qui est pas très fort et qu'il y en a trois updates par par seconde par exemple il faut pouvoir euh avoir la même vitesse en fait c'est tout simplement ça ça c'est pour que ça soit uniformisé sur tous les sur tous les pc donc voilà donc je multiplie la speed par 60 et là je peux mettre une speed convenable je peux remettre euh mon 10 que j'avais avant en fait voilà tout simplement hop nickel bon du coup il y a toujours le problème avec les portes mais c'est c'est un c'est un non problème en fait je vais enlever les primes de debug hop euh j'ai toujours un problème avec les portes ça c'est un non problème comme je disais parce que en vrai on s'en fout un peu pour l'instant mais le problème en fait c'est que du coup si j'ouvre la porte ici et que je la ferme si je me mets bien non si je me mets là par exemple voilà là je peux passer à travers la porte je peux aller là-bas ou aller là-bas ah non non j'ai rien dit tout à l'heure je pouvais on peut faire hop quand la porte en fait quand la porte elle bouge hop on peut essayer de passer non on peut pas bon ça marche en fait le problème c'est que la porte ne passe à travers d'accord ça c'est le problème principal maintenant en vrai ça me pose pas de problème au niveau du gameplay normalement ça gêne pas enfin là là j'ai pas là j'ai pas de soucis ça me clip dans la porte mais ça m'enlève aussitôt donc c'est pas très grave donc voilà c'est pas ouf ok bon c'est c'est un problème de plus réglé ok donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rajouter bah on était en train de faire la map en fait donc on va essayer de la finir donc je vais aller là dedans je vais enlever ça j'enlève le freeze je refresh tout et voilà donc ça c'est notre notre espèce de manoir ok avec plein de choses donc la première chose qu'on va rajouter c'est de la lumière ok pour le moment il n'y a pas de lumière donc on va rajouter de la lumière dans furnitures on a un préfab qui s'appelle lumière interactible lumière ah merde ah j'ai cru que je ne l'avais pas mis en préfab c'est bon je l'ai donc du coup on va foutre de la lumière donc on va mettre la lumière ici voilà donc on va afficher en fait les selling voilà pour que je puisse bien mettre ma lumière donc pourquoi ça rame autant comme ça je ne sais pas donc on va mettre la lumière par exemple comme ça aussi ah non attends parce que ça m'a enlevé le truc donc voilà donc son Y ça va être 8 en fait ça va être la taille de la pièce tout simplement ouais c'est nickel son Z ça va être pour l'instant 0 on s'en fout voilà et ensuite l'idée c'est de placer ces lumières correctement partout donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en vue orthographique pourquoi ça me voilà c'était la lumière qui déconnait ah non mais là je suis en mode lumière pourquoi ça j'ai 2 fps sur l'éditeur ah c'est à cause de ça je vais freeze voilà c'est beaucoup mieux mon script il est vraiment merdique putain bon c'est pas grave non du coup on s'en fout de toute façon pour l'instant de toute façon ça c'est la seule pièce de tout le jeu qui a une hauteur de 8 donc ce que je peux faire à la limite c'est enlever ça hop ah oui c'est la même texture donc on voit pas le on voit pas le truc ok comme ça je peux gérer la lumière en faisant comme ça voilà donc là je peux voir comment elle éclaire cette lumière d'accord et là après je peux changer le power et tout donc c'est dans modèle et mon setting light ah la lumière elle est là ok donc ça c'est la range vous voyez et après il y a l'intensité d'accord donc soit je mets une petite range enfin une petite range ouais et une grande intensité soit je mets une grande range et une petite intensité je sais pas vraiment comment ça marche je vais mettre 8 pour l'instant d'accord ça donne quoi en véritable en véritable truc ça c'est pas mal en vrai bon on va laisser comme ça de toute façon on pourra changer assez facilement normalement donc maintenant il faut que je mette de la lumière partout ok donc je peux éditer comme ça ah c'est cool ça voilà on va essayer d'englober toute la pièce par exemple donc voilà ça c'est la diagonale de la pièce 23,5 ok alors ensuite attendez je regarde s'il y a des petits trucs à modifier là dedans donc il y a le max battery que je pourrais changer plus tard ça c'est des variables qui sont à l'intérieur donc on s'en fout et sinon il n'y a rien à modifier ok si il y a juste l'interactible c'est bon ok première lumière maintenant on va aller foutre une deuxième lumière par exemple ici ok voilà on voit que ça ça s'arrête pile poil à la porte peut-être un autre truc non c'est bon ok donc là on met cette lumière à peu près au milieu ok on est pas à ça près on réduit la taille pour que ça englobe à peu près tout voilà ensuite on va mettre une lumière ici ok un peu plus petite ensuite une lumière là dedans ok donc en fait toutes ces lumières elles auront une hauteur de 7 cette fois-ci voilà ensuite hop une lumière là dedans tac j'aurais pu faire ça par script mais ça je préfère le contrôler en fait au maximum parce que enfin en plus j'ai la flamme de le faire mais voilà ça me permet de contrôler un peu plus ça donc là je vais mettre une grosse lumière là-dedans je vais mettre à peu près à peu près la même lumière là-dedans oups allez on continue tranquillement après pour les couloirs je vais mettre plusieurs lumières je pense mais vous voyez ça dépasse en fait ça dépasse c'est à cause des plafonds ça je pense que c'est à cause des plafonds parce qu'il y en a pas pour l'instant mais j'espère que c'est pas à cause de la à cause des murs qui sont trop fins en fait parce que là si les murs ils sont trop fins je suis dans la merde oh putain c'est compliqué tout ça ok ensuite une autre lumière là-dedans ça va être bien éclairé tout ça après faut que je mette les switches et tout pour toutes les lumières je vais devoir mettre un switch c'est trop ça va être long mais bon ça c'est l'étape du game design on est obligé de passer par là malheureusement pourquoi j'ai pas de lumière là what pourquoi j'ai pas de lumière quand même il faut que j'ai pas de lumière c'est pas c'est pas d'éluire c'est pas de lumière c'est pas c'est pas d'éluire c'est pas d'éluire Ah elle est trop basse en fait Pourtant j'ai réussi à avoir de la lumière sur les autres Euh ouais bon c'est assez chelou Donc là je vais devoir mettre une lumière assez grande en fait Ok bon ça c'est pas très grave à la limite Tac tac Voilà je vais en mettre une par exemple là Et une autre par exemple ici Là j'en mets plusieurs Pour les couloirs ça me paraît logique Ensuite j'en mets une ici par exemple Et une dernière là bas Ok ensuite je mets une lumière là Ok une lumière là Ok Putain ils ont tous des network identity hein Ils vont devoir tous synchroniser leur Leur variable Non mais je changerai tout ça évidemment Ok 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 On va grandir un petit peu Ok Voilà Donc là j'ai toute une partie de la De la map Qui est Euh Qui est light Donc on va récupérer maintenant Une autre lumière Voilà Là Là Je fais ça un peu à l'arrache C'est là on va mettre une grosse lumière Voilà 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 Je me rends pas bien compte en fait La luminosité là pour l'instant On va faire avec Voilà Si ça se trouve elles sont même pas au centre de la pièce Mais ça Malheureusement Tant pis Voilà On va mettre une grosse pièce bien lumineuse ici Voilà Tiens on va mettre la même luminosité ici par exemple Ça m'a l'air d'être pas mal Bon on testera après dans le jeu Après s'il y a des problèmes S'il y a des problèmes il faut tout recommencer Ça va être la merde Hop Voilà Ok Donc plus que les couloirs Bon les couloirs je vais prendre la même lumière Ok Tac La même lumière que les autres Donc on en met une ici Et une là par exemple Ensuite une ici Et une là Ah il en reste encore là bas Donc euh Une là Et une là Ok Voilà On a notre Euh On a nos nuits On a nos lumières On a nos lumières Je vais afficher le selling On va refresh On a le HUD qui est déjà masqué Enfin qui est déjà affiché On revient dans le menu Et là Merde j'ai pas baissé la lightning Je crois Ouais Voilà Ah merde Je vais regarder la La gueule de la De la pièce Quand c'est comme ça Putain Et ça traverse les murs Les Merde Hop Ça traverse les murs La lumière C'est excessivement relou Putain Non Elles sont très bien éclairées C'est très bien éclairé Tout ça Et ça traverse les murs Je suis un peu déçu Là Bon Tant pis Alors Tac C'est parti Ah nice C'est parce que je suis revenu dessus en fait Et j'ai complètement zappé De faire refresh everything Et de freeze l'update Ok Let's go Donc là j'ai une lumière Ok nickel Ensuite Hop Là on a deux lumières Une ici Et une là Putain ça éclaire trop Ça éclaire beaucoup trop Ça éclaire beaucoup trop Ouah c'est trop lumineux Attendez Il y a un bug graphique J'ai deux plafonds là Non je sais pas ce que c'est Ouah mes yeux Ça pique Ah c'est trop lumineux C'est trop lumineux Bon au moins on voit bien Alors Qu'est ce qu'on fait Des fois c'est bien en fait Et des fois c'est pas bien Non mais c'est trop lumineux là C'est trop intense On dirait pas trop un jeu d'horreur quoi maintenant Enfin de toute façon Toutes les lumières ne seront pas forcément allumées tout le temps Ça c'est sûr D'accord Mais euh Mais ouais En fait ce qui serait cool C'est de pouvoir mettre les lumières Un peu à la volée En fait j'aimerais bien mettre tous les paramètres Dans la pièce Et la pièce après se charge de générer Tout ce qui va bien quoi Ça c'est vraiment le must Mais bon euh Pour l'instant je l'ai pas fait Faudrait que je change aussi la position de la texture là Sur les murs nord Uniquement les murs nord Tu pourrais faire une lumière en rectangle pour les couloirs Euh non ça n'existe pas malheureusement En fait les lumières là qui sont dans le jeu Il y a directionnal, point, spotlight et area light Ah peut-être area light J'ai jamais vu ça en fait Non c'est baked only C'est baked only donc euh Je peux pas les faire éteindre et s'allumer Ça c'est quelque chose que j'aimerais rien faire Euh donc area light Je vais tester ce que ça fait d'ailleurs J'ai jamais testé Hop 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 Voilà Donc si par exemple ici je crée un area light Ok on peut décider la zone qui est éclairée j'imagine Attendez Je suis trop loin là Voilà Ok on va éteindre cette lumière par exemple Voilà donc area light Je peux décider de la zone qui est éclairée Et c'est baked only donc là je peux pas le voir Je pense Un peu drôle hein Allo en plus Voilà En gros la gueule du truc Donc non c'est pas possible en fait malheureusement Par contre on peut mettre des spotlights On peut mettre des spotlights Mais c'est pas très En gros ça donnerait ça par exemple Spot Voilà on le rotate à 90 degrés sur l'axe X Voilà Voilà en gros ce que ça donne Un spotlight D'accord D'accord Donc ça c'est pas top Bah quoi que ça peut être sympa en fait Donc là j'ai mis 180 degrés donc ça éclaire tout D'accord Mais genre voilà quoi c'est ça un spot C'est pas vraiment la lumière traditionnelle Donc je vais remettre point Et en fait je vais mettre Je vais baisser tout à 3 par exemple Voilà Ok c'est parti Je sélectionne toutes les lumières Hop On va remettre ça là Hop Je sélectionne toutes les lumières Et je mets l'intensité à 3 Et maintenant on teste Tu mets une barre avec des dizaines de lumières dedans Ah oui non ça va être problématique après Non mais on va se démerder comme ça je pense Voilà là c'est beaucoup plus pratique là Enfin c'est beaucoup mieux je trouve Donc là les couloirs sont encore un petit peu éclairés Mais c'est beaucoup moins qu'avant Euh Donc voilà Je sais pas ce que vous en pensez Est-ce que c'est mieux comme ça Moi je préfère largement comme ça C'est une lumière un peu plus diffuse Enfin un peu moins machin Euh Donc voilà Bah je vais me cacher là Merde j'ai fait ctrl s Pour pouvoir me déplacer en me baissant Voilà on peut pas se déplacer en se baissant dans l'éditeur Super Bon j'ai pas encore implémenté Le crouch Mais voilà Et là je bouge plus Et là y'a personne qui peut venir Non ok bon ça marche nickel Ça marche nickel Après ouais on peut changer éventuellement Voir pour les couloirs Euh Ce qu'on pourrait faire éventuellement Tac 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 Alors les couloirs Donc on a une lumière ici Tac Donc je vais faire par exemple ça Refresh Merde j'ai tout cassé Non c'est bon Ok Donc les couloirs par exemple Donc on va sélectionner Hop Tac tac Donc 11, 12 Tac 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 Et ça Voilà Voilà Donc ça c'est les couloirs D'accord Donc on peut les foutre par exemple dans un empty object Euh Bah sinon je les mets Je les mets tout à la fin C'est à partir de laquelle Ok c'est à partir de 35 Merde j'ai pas vu c'était quoi les autres C'est 11, 12, 13, 14 Hop Juste avant Voilà Et là si je fais tout ça ça me sélectionne tous les couloirs Ok Donc pour les couloirs on peut mettre une intensité beaucoup plus faible Et voir un petit peu ce que ça donne comme ça Tac On affiche les machins On refresh et on freeze Oups Tac Ok Voilà ce que ça donne C'est pas mal Bon alors Le problème c'est qu'il y a des Il y a des lumières en fait Qui passent à travers les murs J'ai l'impression Non là il y a un problème Il y a un problème Euh Quel soucis Quel est le fuck J'ai niqué J'ai niqué ma scène je crois C'est quoi le fuck là Attendez je comprends pas ce qu'il se passe Regardez c'est quoi ce truc Qu'est-ce qu'il y a des lumières Dans ce jeu c'est bugué Enfin dans Unity je veux dire C'est complètement bugué Ok Bon on va laisser comme ça Mais ça me parait un peu étrange quoi Bon je vais tester en réseau Voir si ça tient la route là Parce que là Les lumières elles sont pas très optimisées Je dois l'avouer Donc là normalement ça synchronise les variables Enfin de toute façon ça synchronise que quand ça change Normalement Ça me parait plus logique Merde j'ai fait ctrl B sur mon Ah sur mon ancien projet Ah putain bon c'est pas Ok donc lui il va rejoindre par exemple Créer Voilà Join Ouais c'est un gars mort Wouah what the fuck What the fuck Nice il me voit pas Ah C'est un gars mort par contre Je sais pas pourquoi Attendez je regarde les stats Network no player connected Toute ma gueule Attend il va arrêter de regarder lui Salut Arrête de regarder Euh De toute façon je peux faire comme ça Ça l'a gars mort putain Nice Mais putain T'es sérieux Putain c'est quoi ce jeu Nice Ça c'est des bonnes portes Nice 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 En fait je pense savoir pourquoi Ça l'a gars mort Parce que ça synchronise Ça synchronise la position Du rigid body Probablement Euh Salut Je me casse Him Him Ah je peux le voir à travers les murs là Tiens on va essayer de se cacher Je vais aller me cacher Ouais non les lumières c'est horrible Paf 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 Je sais pas ce qu'il se passe avec les lumières là Mais J'ai peut-être fait un truc de Un truc mal Mais Ah je vais aller dans mon spot Ah ça c'est mon spot Alors est-ce que lui il peut le voir Ah ouais il le voit très bien même Salut j'arrive Nice La gammor Ah la lumière elle est ouverte ou elle est fermée La porte elle est ouverte ou fermée Je peux pas ouvrir la porte Je suis physique là ou pas Putain je peux pas ouvrir la porte Mais nique ta mère Eh Eh là Eh ouvre la porte Eh Et la porte elle est ouverte ou pas en fait Ouais la porte elle est ouverte Tac Ah Ah ok Intéressant Intéressant ce petit système Salut Je peux passer Je passe à travers les murs Attends Attends deux secondes Voilà Et là du coup lui Euh Du coup il est derrière Ah ouais Bon ça marche Ça marche à peu près quoi Salut Euh Ouais Glissade Youpi Yeah Tac Et Pim Pam 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 Game Over Bon pourquoi ça fait un rond là au milieu Ah putain c'est trop de la merde C'est trop de la merde Bon Bien 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 Pourquoi ça me fait comme si je laguais en fait Quels sont les sous-sails Je vais mettre ici un client Ok Donc je vais faire CTRL SHIFT B déjà Pour registrer un nouveau build Juste T'où T'où J'ai T'où On T'où If putain mais les lumières elles font n'importe quoi sérieux bon et là aussi je lag en fait là je suis le serveur ici et ça lag quand même faudra qu'on m'explique regardez ça galère trop et là alors j'ai dû me tromper je vais me tromper dans les tout 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 ah merde déjà allez parce qu'il est en en mûche mûche ok merde il est passé où la porte est ouverte ça lag a mort pourquoi ça lag a mort pourquoi ça lag a mort c'est lui le serveur en plus ou alors je me suis planté j'ai fait j'ai fait quoi j'ai créé un serveur où non bah non je sais ça c'était le player 2 ici c'est le player 2 là donc donc non 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 ça ça lag donc c'est pas de la lag en fait je sais pas ce que c'est enfin du lag c'est je sais pas ce que c'est en fait je sais pas du tout ce que c'est ça t'est mort et donc c'est chose pête donc ce que je voulais voir en fait c'est ça profiler ok il est là le profiler tac alors ad profiler network message donc là je suis à 65 merde ça a mis en pause ah putain du coup je suis désynchronisé là ou pas non c'est bon ouais donc ouais non mais dégueul je peux pas avoir des informations dit profiler clear ok c'est ça que je voulais alors donc protocole packets machin buff red message tatati tatata à ça c'est pas énorme non en fait ça l'accueil pas je sais pas c'est quoi que c'est quoi le problème mais il ya un problème quoi il ya un problème il ya un problème ça va vite me saouler ça la petite fenêtre que tour à moins à non enfin je pense pas bon c'est pas censé c'est pas c'est pas censé laguer comme ça en fait enfin je sais pas ce que ça foutait mais ça c'est de la merde ça fait tout simplement de la merde putain je pense que c'est à cause de ce code là que je viens de rajouter donc il ya peut-être un souci là-dessus et e 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 j'essaie de lancer tout seul salut ok donc c'est pas le réseau puisque là et ça rame pas non plus en fait la porte là elle s'ouvre de manière normale donc ça rame pas c'est vraiment un souci avec quelque chose en particulier c'est vraiment les mouvements qui sont saccadés j'ai l'impression que j'ai oublié un time delta time quelque part je les ai peut-être pas mis au bon endroit les delta time et tout c'est chelou c'est extrêmement chelou ça pourquoi c'est mal positionné ce truc la lumière elle est mal positionnée je vais t'oublier de la foutre quelque part non mais là c'est étrange c'est très étrange c'est très étrange en fait le time point delta time faudrait que je le mette là faudrait que je le mette ici en fait je pense non et le speed aussi en fait non ça là je mets ça ça je vois que ça je vois que ça comme problème en fait ça me paraît étrange déjà de base bah là ça là ça rame pas en fait je suis à 80 fps pour information donc je suis pas censé ramer mais c'est marrant ça il y a 230 000 tris de triangle là bas mais pourtant ils sont pas affichés et il les calcule quand même en fait il calcule quand même les tris qu'il affiche pas c'est marrant ça bon intéressant non bah là moi je trouve que l'ambiance elle est plutôt cool maintenant il faut faire il faut finir le jeu maintenant si le problème du lag là il continue ça va vite fait être un truc qui va me saouler ça rapidement ça va être assez rapide le soulage non ça fait la même chose ah alors peut-être 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 qu'il faut que je mette ça dans le fixed update j'avais vu comme quoi c'était c'était assez important donc on va foutre ça dans le fixed update le rigid body donc ça va être ouais ok tac tac ok je vais mettre dans le fixed update parce que j'avais lu comme quoi c'était assez important donc on va tester ça comme ça on sait jamais ok 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 ça va être J'ai l'impression que c'est un peu mieux, mais il y a toujours des problèmes. J'ai des problèmes avec la lumière aussi. Non, en fait, ça m'a l'air d'être bon, là. Ça va être à cause de OBS, je pense. À cause du stream. Mais par contre, ça, c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal, ça. Là, on le voit bien, là. Ça, c'est quoi, cette connerie, ça ? Ça, ça veut dire, pour moi, qu'il y a deux textures au même endroit. Et j'ai regardé, et c'est pas possible, en fait. Donc, soit ça, soit la lumière qui merde. Ah, ok, d'accord. Non, mais la lumière, on sait pas ce qui est fou, en fait. Clairement, clairement... Clairement, c'est chelou. Oh, putain, c'est assez chelou, quoi. Ah, ça me saoule de voir des bugs comme ça, putain. Ah, il y a peut-être véritablement deux textures. Non, bah non. Bon, c'est pas grave. On va faire la première pause. Pour le moment, on va essayer d'ignorer ça, en espérant que ce soit OBS qui fasse tout niquer. Et on va essayer d'aller fixer les autres trucs. Donc, la map jouable, c'est bon. Maintenant, il faut rajouter des meubles. Bon, pour l'instant, j'ai juste une table de nuit, là. Une petite table à la con. Donc, je vais en mettre un peu partout. Je vais mettre des... Des items et tout. On va essayer de gérer tout ça. Je vais mettre des spawners, en fait, je pense. Je vais mettre des spawners d'items. Et voilà, ça va spawner les items en fonction de plein de trucs. On va essayer de faire tout ça. Donc, je vais mettre ici. Item spawner. On va pas placer les items à la main. Sinon, on sait où est-ce qu'ils sont. Et puis, on va aller chercher. Et c'est terminé, quoi. Donc, ça sera aléatoire, ça. La position des items sera aléatoire. Donc, item spawner. Et je vais mettre quelque part, quand même, les bugs, là, qu'on vient d'avoir. Donc, la lumière. Et les saccades. Saccades. Lumière. Bug. Saccades. FPS. Hop. OBS. Voilà. Bon, je reviens d'ici 10 minutes. 10 petites minutes. A tout de suite. On va essayer de finir ça, aujourd'hui. Enfin, de finir tout ce qu'on a à finir, quoi. Bon, on va voir. Ça va être chaud. Allez, on se retrouve. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada